Devenu un classique, le festival culturel d'Ogon au Gobanya a ouvert sa troisième édition du 22 au 29 janvier 2018 sur les rives du fleuve Niger à Bamako. Notre correspondant marakaké nous fait vivre l'édition de l'intérieur. Abdoulaïsi, l'un des visiteurs, nous dit tous les biens qu'il pense de cette initiative. Nous sommes sur le site du festival d'Ogon. Quelles sont vos impressions ? Tout simplement, je viens de voir la culture du pays d'Ogon. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Même si tu n'as pas eu l'occasion d'aller à Sanghaï et à Badiankara, je viens de te voir. Oui, c'est très impressionnant parce que je n'arrête pas de voir leurs habits, l'habillement d'Ogon. Cette année, le festival est placé sous le signe de la place de la pharmacopée traditionnelle. Qu'est-ce que vous pensez du thème ? Franchement, vous savez, on a tendance à oublier ce que nous sommes. Parce que c'est ce qu'on dit en Bambara, c'est ce qu'on dit en Bambara, c'est ce qu'on dit en Bambara. Donc on a tendance à aller vers l'Europe, on est obligé de retourner. Donc franchement, si cette idée est pharmacopée traditionnelle, je suis très aimé. Parce que nos frères et soeurs, ils vont comprendre qu'avant l'Europe, c'est l'Afrique d'abord. Moi, j'ai 5 ans et je crois que j'ai 6 mois, mais j'ai 4 ans et j'ai 6 mois. J'avais 1 ans car je fais de la veille de l'Akata-pe. Je suis sûr qu'on est obligé de faire les personnes. Je suis sûr qu'on va faire les personnes et je ne sais pas qu'ils le sont, on ne va pas se faire les gens, Je ne sais pas les gens qui ont de toute façon et de toute façon. On va faire de ça, donc on va faire des gens trop et ils continuent trop. pendant la semaine que dure le festival, les produits de l'artisanat Dogon sont mis à la disposition du public sur différents stands. Le public peut assister au spectacle majestueux offert par les artisans. Monsieur Telly nous explique l'importance d'exporter un mini pays Dogon à Bamako. Nous avons pensé que c'est absolument nécessaire d'abord compte tenu de tous ceux qui sont à la Dogon parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'aller au pays Dogon. Deuxièmement, parce que surtout avec l'insécurité, les touristes ne peuvent pas se rendre là-bas. Ce sont les deux motivations surtout que nous avons à amener, à amener les festivals culturels Dogon, Oubania, à Bamako, sur les verges de lumière. Et nous ne nous sommes pas trompés parce que voici la troisième édition et il y a un engouement. Quelles sont les retombées éventuelles de ces jardes de festivale pour la culture et le pays Dogon ? Connais-toi toi-même. Imaginez qu'il y a tellement de Dogon qui sont là pour des raisons, comme je le disais tantôt, qui n'ont pas l'occasion d'aller là-bas. Vous voyez, c'est l'occasion pour eux quand même de connaître leur culture et se connaître là. On est à la troisième édition et on sent que ça suscite beaucoup d'engouement. Qu'est-ce qui explique cet engouement pour la culture Dogon ? Ça veut dire que cet engouement, c'est parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Et surtout, d'abord, la colonie Dogon se trouvant à Balancourt. Il y a un engouement. Et puis, comme vous le constatez, vous voyez que les touristiques partout, c'est ça la culture Dogon. Ce beau cheval attaché dans une cour et cet habitat typique Dogon offre l'expression de Pays Dogon sur Goulibas. C'est parti. On va bien ? On va bien. La personne qui est en train de gagner à Villanaigt et de l'argent. Je suis influencé de la G loft. Je l'ai rencontré... Je n'ai pas envie. Je ne vois pas trop des peaux. Просто on me 100% chez oui. Le vent. Voilàлан des pauvres. Cette troisième édition est placée sous le signe de la pharmacopée traditionnelle. Aminata Goro nous en dit plus. C'est la première fois qu'il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Nous avons fait des festivals de la Dundon, puis nous avons fait des festivals de la Dundon. Et nous avons fait des festivals comme pour les familles de la Dundon. Nous avons fait des festivals de la Dundon et l'éducation pour avoir une prise de service de la Dundon pour participer à la Dundon. Ce que je faisais, c'est que je ne sais pas. La deuxième fois, c'est le plus grand. Je n'ai pas de 100%. C'est le plus grand. Il n'y a pas de bonnes choses. C'est le plus grand. Il n'y a pas d'accord. Si je veux, je ne sais pas. Si je ne sais pas. Si je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en ai pas de bonnes choses. jusqu'au bout où je vous parle, vous voyez qu'il y a eu grandes choses qui se sont déroulées. D'abord les prestations des différentes troupes qui se sont succédées avec l'ouverture. Vous voyez aussi les expositions d'art et de la culture. Sur de suite, il y a aussi les grands sages du pays d'Ogon, qui sont là avec leur connaissance, avec leur culte, qui sont en train de transmettre, vendre les médicaments qui peuvent soigner une grande partie de la population malienne d'Afrique et du monde entier. Donc c'est des impressions, vous voyez aussi, nous sommes dans le milieu, il y a des photos qui illustrent quand même la cérémonie d'ouverture de la troisième édition de Ogo Banya, le festival d'Ogon. Je suis d'Ogon aussi natif de Banya, mais de Gondogou précisément. Je suis très impressionné et je profite aussi de cette caméra pour lancer un appel à tout le monde, de prendre part à ce festival pour découvrir beaucoup de choses dans le milieu d'Ogon. Quelles sont les retombées du festival culturel d'Ogon pour le pays d'Ogon ? Bon, les retombées, là, je ne suis pas dans la partie organisation. En tout cas, elle est utilisée quand même pour quand même pérenniser et participer à la promotion et à la défense de la culture d'Ogon. Ça peut financer les hôpitaux, les écoles. Il y a des écoles où les enfants n'ont pas de livres. Ça peut participer à l'achat de ces bouquets pour l'école. Est-ce que vous voyez ? Donc, les retombées que les uns et les autres comprennent, ce n'est pas des fonds que les gens vont empocher après le festival. Nous les utilisons quand même pour financer beaucoup de choses dans le domaine de la santé, de l'éducation et pour le développement du pays d'Ogon. Voilà. Je suis le chef du village qui accompagne le Bougon traditionnel du village Obagna. Et nous sommes soutenus par nos parents qui sont au pays d'Ogon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous voir comme ça. Ici, ce n'est pas pour l'harmonie, mais nous sommes des envoyés de l'Ogon du pays d'Ogon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'Ogon ? L'Ogon, c'est lui qui est la personne idéale, la personne morale, la personne physique qui est l'âme même de la société d'Ogon. C'est à travers lui que le respect existe, la hiérarchie existe. Et voilà le rôle de Christian Pogon. Oubliez le milieu de votre naissance, de votre culture, de votre pays. Alors, on peut tout oublier sauf là-bas. Donc, il faut souvent regarder en arrière, même si vous partez loin, il faut revenir dans la source. Alors, s'il faut qu'il y ait un changement, c'est la jeunesse qui doit changer. Et ce n'est pas la violence, non. Il faut partir intelligemment, en regardant vos cultures, en utilisant vos cultures, en utilisant le système. On dit qu'il n'y a pas de développement industriel sans développement artisanal. L'avion que vous voyez, ça a été fabriqué à la main. Le bateau, ça a été d'abord fabriqué à la main. Mais tout ça, c'est sorti de l'artisanat. En tout cas, tout ce que je veux dire à la jeunesse, revenez à vos sources. Et essayez de développer votre antenne pour développer le monde. Et les retombées de ce festival sont inestimables. Comme M. Kourou Smaq Souleymane a vous expliqué, c'est le pays d'Ogon en transport qui est ici à Bamako. Pour faire connaître sa richesse culturelle. Et ce festival, qui arrive à faire près de 10 000 exposants, cherche à rentabiliser l'activité qu'ils menaient depuis des années et qui ont été abandonnées pour des raisons d'insécrité. Et aujourd'hui, ils sont en train d'exposer, de vendre leurs articles. Et le pays d'Ogon, c'est deux entités. Le plateau et la plaine. Le plateau constitue aujourd'hui un château d'eau. Donc nous pensons que les richesses sont énormes. Si le gouvernement du Maliens, si la diaspora, les Maliens qui sont dans la diaspora, arrivent à intervenir pour qu'il y ait des micro-barrages, des retenues d'eau, pour améliorer l'hydraulique villageoise, pour l'eau potable, l'eau agricole, le pays d'Ogon dispose des ressources les plus importantes. Aujourd'hui, nous avons des mares intéressables, où nous faisons des cultures maraîchères, où nous faisons des cultures surélières à partir de l'eau des mares. Mais si l'eau de pluie arrive à être retenue par des barrages en cascades, ce serait un eldorado. C'est pour dire que la jeunesse d'Ogon, la jeunesse malienne, pour aller mourir dans les mers, dans les océans, au désert, nous avons tout intérêt à rester au Mali, parce qu'il y a le travail pour la jeunesse malienne, il y a le travail pour les maliens. C'est ma première fois que je participais, de venir voir le festival de Gaon, pour ma part, pour rien d'eux. Pour ma première fois quand même, je trouve que c'est très bien. nous qui n'avons pas eu la chance d'aller au Pays d'Ogon, et le Pays d'Ogon se déplace à travers ce festival. Nous arrivons à connaître un peu, avoir une idée de la culture d'Ogon, et en même temps de nous impregner, et également avoir la facilité d'avoir les tissus dont nous aimons bien chez les pays d'Ogon, au Pays d'Ogon disons. Donc pour ma part quand même, pour une première fois, c'est que j'ai bien apprécié. Moi ici, il est étonné de voir les deux bons, les manières culturelles, quand on est organisé contre ça, c'est vraiment étonnant. Si ça continue, parce qu'avec ça, le pays, il n'y a pas de problème. D'accord. Avec ça, le pays c'est d'il est, est-ce que tu vas être très fier ? Moi ici, c'est content, il voit que ça c'est bien ça. Avec ça, les jeunes ou la jeunesse, on va connaître, et c'est des jours qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on n'a pas ou pas, qu'on n'a pas ou pas, qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas ça au fil là et tout ça. Si ça est là, c'est bon, tu vois pas ? Il n'y avait jamais poté ça, il était content, ça m'a déjoué le pot, mais tu sais, c'est bon. Bon, il vient d'Abidjan, tout le monde, mais c'est bon, il ne connaît pas ça. La région est compliquée, il ne connaît pas tout. Maintenant, il vient d'Abidjan, pourquoi ça ? Les Dogon sont un peuple avec une culture singulière, connue dans le monde plus que le Mali lui-même. Le tourisme est l'une des industries les plus puissantes au monde. Ce festival est un pas en avant. Espérons que les acteurs du tourisme malien mettront le boucher double pour draguer une bonne partie des 1,5 milliards de touristes qui se déplacent chaque année dans le monde.